Alors c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que c'est n'importe quoi, à chaque fois ça part n'importe comment donc s'il y a plein de trucs mélangés, si je dis répète beaucoup, il faut aller aux mêmes choses etc c'est normal, c'est parce que j'ai beaucoup trop de trucs à dire et je sais pas dans quelle ordre les mettre ni quoi que ce soit Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon année de quatrième Je viens de terminer mon année, c'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment s'est passée mon année, mon point de vue, l'ambiance tout ce genre de choses que vous voulez certainement savoir en rentrant en quatrième Donc il va y avoir trois grosses parties dans cette vidéo La première c'est la généralité de mon année, donc l'ambiance, un petit peu tout ce qui est technique en gros tout ce qui est pas notes scolaires, tout ça Ensuite donc la deuxième partie c'est le niveau scolaire, les notes, est-ce que c'est plus dur, tout ce genre de trucs Et la troisième partie c'est mes conseils pour vous pour que vous puissiez avoir une bonne année Ok bref donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti Alors mon année dans la généralité, il faut savoir que ça a été pas du tout une bonne année pour moi Je vais être totalement honnête avec vous, je vais pas rentrer dans les détails ni quoi que ce soit Mais c'était pas une bonne année Je me sentais absolument pas à ma place dans le collège, dans ma classe Beaucoup de monde parlait de moi constamment J'entendais mon nom dans les conversations, je sentais que les gens me regardaient Je savais qu'ils parlaient de moi Mais personne au final est venu me dire ce qu'ils me reprochaient en face quoi Parce que moi j'ai été moi-même toute l'année J'ai pas essayé d'être quelqu'un d'autre pour ne pas parler dessus ou des choses comme ça J'ai été vraiment moi-même et je sais pas, les gens ça leur plaisait de parler de moi Bah écoutez qu'ils parlent de moi, moi ça m'a pas affecté tant que ça Mais je peux vous assurer qu'en temps de vote nous dans toutes les conversations pendant toute une année Je peux vous dire que c'est long Donc sachez que si ça vous arrive et que vous vous sentez mal dans votre classe, dans votre collège Ou que les gens parlent de vous Vous êtes pas tout seul quoi, franchement vous êtes pas tout seul N'hésitez pas à venir m'en parler, vous pouvez m'en parler par mail, j'ai une adresse mail Enfin c'est vraiment, vous êtes pas seul parce que voilà, c'était mon cas toute cette année Je me suis senti vraiment mal dans ce collège Et enfin dans cette classe en fait en général Dans le collège je sais pas parce que j'étais dans une seule classe cette année quoi Et ça s'est toujours assez bien passé les deux années précédentes Donc 6ème, 5ème ça s'est bien passé Mais là cette année c'était vraiment la chute libre quoi J'ai pas compris ce qui s'est passé C'était vraiment une mauvaise année Voilà je voulais vous le dire ouvertement Je vise personne, je vise aucune situation en particulier Mais voilà la généralité de mon année c'était ça Et j'ai vraiment pas aimé quoi, j'étais vraiment mal Cette très mauvaise année ça m'a vraiment permis de grandir De réaliser que les gens sont pas comme on le pense Cette année m'a vraiment permis de réaliser que Qui étaient les personnes vraiment qui étaient chères Qui ne m'ont pas lâché, qui ont toujours été là Donc c'est vrai que ça a été une année assez productive l'air de rien Ensuite deuxième partie de cette vidéo c'est le niveau scolaire Alors vous allez certainement être nombreux à me demander Est-ce que la 4ème c'est plus dur que la 5ème ? Est-ce que vous apprenez beaucoup beaucoup de choses ? Est-ce que c'est hyper compliqué ? Tout ce genre de questions Alors non, la 4ème n'est pas beaucoup plus dure en quelque sorte que la 5ème Certes le niveau est plus élevé Parce qu'on est en 4ème et qu'on apprend beaucoup de choses Mais en soi si on travaille bien, qu'on écoute en cours Ça va tout seul Vraiment pour moi niveau scolaire c'était pas si dur que ça Fallait juste s'accrocher en fait Si vous lâchez prise, c'est foutu, vous allez être perdu C'est pas plus dur que la 5ème, vous allez juste apprendre beaucoup plus de choses Et il faut que vous ayez des bonnes bases Si vous avez des bonnes bases, que vous écoutez en cours Et que vous mettez de l'investissement personnel C'est tout bon, ça va filer tout seul Ensuite nous en 4ème on a commencé à faire des EPI Donc un EPI qu'est-ce que c'est ? Un EPI en gros c'est une sorte d'oral sur... Enfin un oral avec un sujet qui est en gros qui transperce plusieurs matières On va devoir expliquer le sujet en gros avec des calculs, des choses comme ça En fait c'est vraiment un sujet qui transperce plusieurs matières Et c'est hyper intéressant à faire en soi C'est hyper compliqué parce que moi j'ai trouvé ça mal organisé cette année Et ils nous disent que c'est hyper important, que tout ça, tout ça, tout ça Sauf qu'en vrai moi je suis perdue Je peux vous le dire J'ai jamais compris vraiment quand est-ce qu'on travaillait l'EPI Quand est-ce qu'on travaillait pas l'EPI Quand est-ce qu'il fallait faire ça Etc Donc c'est un peu bizarre Mais j'étais vraiment larguée en fait pour l'EPI Donc j'ai travaillé à côté Vraiment j'ai travaillé chez moi J'ai travaillé sur les drogues Enfin tous les sujets qui peuvent tourner autour de notre sujet En gros j'ai essayé de bosser J'ai même appris plein de choses en faisant ça Mais j'étais perdue tout simplement Je vais pas vous mentir Donc voilà, accrochez-vous bien pour l'EPI Peut-être que dans votre collège ce sera mieux organisé Mais pour moi je comprenais rien Mais voilà, faites attention parce qu'au brevet Vous allez devoir présenter un EPI il me semble Donc faites gaffe, travaillez bien en quatrième sur votre pays Ça vous permettra d'avoir des bonnes bases pour la troisième Et ensuite dernière partie de cette vidéo C'est mes conseils pour que vous réussissiez votre année de quatrième Donc voilà, si vous respectez ces petits conseils C'est des bases, franchement c'est ce que je peux sortir de mon année Qui peut peut-être vous aider Alors j'ai six conseils à vous donner Le premier c'est d'avoir un bon comportement En cours et dans le collège en général Ne vous faites pas remarquer Parce qu'en général ils savent que En quatrième on devient un peu plus Rebelle si je peux dire Et donc ils nous surveillent vachement Et au moindre faux pas Ça nous tape dessus quoi Donc faites attention à votre comportement Ensuite pour l'école Écoutez en cours Comme d'habitude je vous le répéterai jamais assez Moi c'est un truc que j'ai commencé à faire cette année Et je suis assez contente de l'avoir fait C'est de faire des fiches Bon là c'est une petite et j'ai marqué les trucs de la vidéo dessus Mais faites des fiches Je vous avais déjà donné des conseils pour l'école Mais faites des fiches Et gardez-les surtout pour la troisième C'est hyper important Si vous voulez réviser certains trucs Pour votre brevet ou quoi que ce soit Vous avez vos fiches C'est beaucoup plus simple que Bah de chercher dans vos cahiers de l'année dernière Vous allez être perdu Très sincèrement voilà Faites des fiches en quatrième C'est vraiment une bonne chose à faire Ensuite durant toute l'année Ne relâchez pas la qualité Et la quantité de travail Parce que vous allez voir que vos notes vont suivre Si je comprends pas un cours Je vois que tout de suite derrière Les résultats ne sont plus là Donc voilà Comprenez bien tout ce que vous faites Investissez-vous etc C'est vraiment important Ensuite avancez-vous vachement dans le travail Parce que de plus en plus Les profs vont vous donner des gros trucs Du jour au lendemain Donc avancez-vous bien Et ensuite c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année Mais n'hésitez surtout pas à aller parler à vos profs Ils peuvent vous aider Si vous comprenez pas certains sujets etc Si vous n'aimez pas votre prof Bah allez en parler avec lui Dites lui que vous avez pas compris son cours Soyez ouvert avec vos profs Donc voilà maintenant Je vais vous faire un petit bilan de mon année Moi je pense très sincèrement Que c'était une année réussie Malgré que je n'ai pas aimé mon année Mais niveau résultat scolaire Je pense que c'était une année vraiment réussie Parce que je me suis vraiment mise à fond Dans tout ce que j'entreprenais Dans toutes les matières Je me suis donné à fond Bref c'est tout pour mon année de quatrième J'espère que cette vidéo vous aura aidé Que vous vous sentiez peut-être moins seul Dans si vous vous sentez mal Ou des choses comme ça Parce que c'était aussi le but de cette vidéo Sur ce je vous embrasse très très fort Et je vous dis à dans une prochaine vidéo Ça c'est Carmelo Il a pas cette voix en vrai Je vous rassure Il fait juste le Le con Je vous remercie Je vous remercie Merci.